C'est un petit peu pareil, mais un petit peu différent, avec sin x égale sin de 1,2, donc on s'attend bien sûr à avoir x égale 1,2 comme solution, bien sûr, mais on va en chercher d'autres. Là, on se remémore le cercle trigonométrique en se disant, quels sont les deux angles qui ont le même sinus ? Eh bien, on a l'angle alpha et son supplémentaire pi moins alpha, 180 degrés moins alpha si je voulais l'exprimer en degrés, mais comme on travaille ici en radian, il s'agit de pi moins alpha. Donc, on va retenir cette règle, sinus de alpha est égale à sinus de pi moins alpha. Ce qui veut dire que lorsqu'on a une équation de type sin alpha égale sin bêta, alors on a deux possibilités, soit alpha égale bêta, on doit bien sûr avoir les mêmes angles, ça va fonctionner, plus k fois 2 pi, puisqu'on est toujours à un certain nombre de tours près, ou alors alpha égale, et on va prendre la deuxième possibilité, c'est-à-dire, par rapport à l'angle qu'on a trouvé, on peut prendre le supplémentaire, donc pi moins bêta, et on est toujours à k fois 2 pi près. Voilà pour sin alpha égale sin bêta, ce qui nous permet de résoudre l'équation que nous avions tout à l'heure, sinus x égale sinus de 1,2, qui nous donne soit x égale 1,2 plus k fois 2 pi, ou alors x est égale à pi moins, la valeur qu'on a trouvée auparavant, donc pi moins 1,2, et on est à k fois 2 pi près. Alors, la transformation en degré pour 1,2 est exactement la même que celle qu'on avait eue en radien, avec cos, pardon, donc il s'agirait de x est égale à 68,755 degrés, si on voulait faire le calcul en degrés, pour avoir un petit peu une idée de ce qu'on obtient, et avec la deuxième valeur, on a x qui est égale à 1,942 plus k fois 2 pi, alors bien entendu, on peut aussi le traduire en radien, en degrés, pardon, et on obtient 111,245 degrés. Là aussi, on va conclure, mais on conclut systématiquement une équation avec les valeurs en radien, soit 1,2 plus k fois 2 pi, première valeur, et deuxième valeur, 1,942 plus k fois 2 pi. On ne laisse en règle généralement pas sous la forme pi moins virgule 2, etc., on tâche de simplifier. K appartenant à z, bien sûr. On a le même type de résolution pour la quatrième équation, à savoir sinus de 2x plus 5 est égale à sinus de x moins 1. J'ai choisi les mêmes arguments qu'avec cosinus, histoire de voir un petit peu la différence avec laquelle on travaille. On se rappelle très brièvement que pour ce type d'équation, à savoir sin alpha égale sin bêta, alors on a soit alpha égale bêta, soit alpha est égale à pi moins bêta. Et on est toujours à k fois 2 pi près dans les deux situations. Donc, on a une première solution qui est 2x plus 5 égale x moins 1, la solution naturelle à laquelle on s'attend, et on est à k fois 2 pi près. On va poursuivre la résolution tout à l'heure avec cette partie-là, mais on sait qu'on a aussi comme deuxième possibilité, le premier angle, donc 2x plus 5, est égal à pi moins le deuxième angle, pi moins x moins 1, et on est à k fois 2 pi près. Alors, bien entendu, exactement comme auparavant, ce qu'il nous faut faire, c'est isoler la valeur de x. Donc ici, je passe, pour la première équation, tous les x du même côté, il me reste x. Le 5 de l'autre côté, ça fait moins 6, plus k fois 2 pi. Alors, on a exactement la même problématique qu'avec cosinus, puisque l'équation était la même, donc la première valeur est exactement la même, ce qui me donnait un angle de moins 343,775, plus k fois 360. comme ce n'est pas un angle qui est très très lisible, moins 343, on rajoute 360 degrés, pour se retrouver avec un angle de 16,225 degrés, plus k moins 1, ou k fois 360, on fait autant de tours qu'on veut, c'est toujours ça la même signification. et si en degrés, je rajoute 360, alors en radian, je rajoute 2 pi. Ce qui me donne, comme autre possibilité ici, x est égal à moins 0,283, plus k fois 2 pi. Et j'ai ma première solution. Avec la deuxième équation, il faut faire exactement la même chose, c'est-à-dire isoler x. Donc je me retrouve ici avec pi moins x plus 1, plus k fois 2 pi. On va passer tout ce qui est x d'un côté, tout ce qui n'est pas x de l'autre. Donc il me reste 3x dans le membre de gauche, en ayant passé le moins x du membre de droite dans le membre de gauche. Le 5, il faut le décaler avec un moins 5, on va le décaler dans le membre de droite. Ce qui fait qu'on obtient ici un pi plus 1 moins 5, donc pi moins 4, plus k fois 2 pi. Et bien entendu, pour isoler x, on divise par 3, soit x est égal à pi moins 4 sur 3, plus k fois 2 pi, qu'on peut traduire en degrés. On prend cette valeur de pi moins 4 sur 3, qui est un nombre, et on divise par pi, et on multiplie par 180, on obtient ici une valeur pour x, qui est égale à moins 16,394 degrés, plus k fois 360. Bien sûr, pour pi moins 4 sur 3, je peux aussi donner une valeur numérique, et indiquer que c'est approximativement moins 0,286 plus k fois 2 pi. Pareil comme auparavant, j'ai une équation, je conclue toujours avec un ensemble solution, moins 0,283 plus k fois 2 pi, et moins 0,286 plus k fois 2 pi, tel que k appartient à z. ce n'est pas vivid. – Sous-titrage FR 2021